allez bonjour tous les amis bienvenue fabio ravi de vous retrouver alors aujourd'hui vidéo je vais essayer de rester dans les dix minutes pour vous présenter le travail effectué sur le tableau de bord de la mercedes 500k voilà le petit tableau de bord alors je vais tenter aujourd'hui une vidéo un peu spéciale on va voir ce que ça va donner si vous appréciez ou pas donc le petit tableau de bord et bien écoutez ça a pas été de la tarte j'y ai passé quand même deux journées bon bien sûr parce que deux jours parce qu'il ya eu les couches de peinture faut attendre les temps de séchage donc je commence déjà donc par la peinture la peinture j'ai appliqué le même procédé même si ça ne se voit pas réellement comme ça à la caméra même l'effet l'effet n'est pas vraiment prononcé mais j'ai appliqué le même process que sur les sièges et les contreportes c'est à dire avec les peintures de chez focus pour faire ressortir un peu le relief mais au final on doit plus grand chose bon on a la couleur de base le le beige clair je sais pas si je vous l'avais montré mais au début j'avais peint le tableau de bord en bleu donc j'ai changé d'avis je l'ai décapé et j'ai repeint couleur couleur habitat que ça sera ça sera et c'est même bien plus sympa donc le premier boulot ça a été la peinture voilà du tableau de bord j'ai pas les images désolé enfin si je pourrais peut-être vous en trouver quelques unes mais pas tout le process parce que le la caméra est tellement mal placé qu'à un moment donné j'ai la tête devant le dans l'angle de la caméra et on voit que dalle attention vous verrez les images je crois qu'elles doivent passer vous verrez que je vous je vous mens pas donc voilà première première étape la peinture avec les peintures de chez de chez focus vous les avez vu pour les réalisations de la banquette il me semble ensuite je me suis amusé à refaire tout en chrome les deux boîtes à gants vous voyez les petits liseraient alors au départ je vous cache pas j'étais parti sur un coup de marqueur mais c'était pas jo et j'ai dit allez pourquoi pas alors j'essaie de m'avancer voilà pourquoi pas y aller avec du mirror finish pour avoir vraiment cet effet cliquant du chrome quoi que l'on retrouve dans cette 500k donc pour ce faire il m'a fallu déjà commencé par couper des petites des petites bandelettes très fine de mirror finish donc comme je vous l'avais expliqué plus on va dans la finesse dans la bandelette plus il faut faire de passage avec son xacto ne pas essayer d'y aller d'un coup d'un seul quand la bandelette est très fine sinon vous allez faire des accros et votre bandelette sera très moche donc j'ai fait plusieurs petits passages pour avoir une coupe bien propre et ensuite et ben alors là ça a été la galère pour venir recouvrir les bas le cadre je veux dire le pourtour des deux petites boîtes à gants ça a été compliqué bon je pensais vous pouvoir tout recouvrir d'un coup une petite bandelette non il a fallu que je passe plusieurs petits morceaux un morceau en bas un morceau en haut et des morceaux sur le côté vous voyez comme ici fait là j'ai passé un morceau ici dans le bas ici là c'est un grand morceau et un petit morceau ici sur le côté donc j'ai essayé de vous mettre les images en même temps que j'explique et donc j'ai fait le même process ici pour la grande puis ben ma foi le résultat pas trop mal la baguette chromée tout en bas également oui hop de mirror finish et pour le cadran du décompteur j'ai essayé d'y aller aussi au mirror finish avec une baguette très fine mais c'était pas possible j'ai été au marqueur là c'était vraiment impossible j'ai j'ai posé les arbres à un moment donné on se rend compte ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas donc comme c'était pas réalisable mais en finis j'ai fait avec un petit marqueur pilote silver voilà j'ai chromé également les deux bandelettes ici en haut les deux baguettes voyez toc et le petit cendrillon milieu au fond cendrier ou je ne sais quoi mais c'est chromé j'ai ensuite peint la baguette ici tout en haut en bleu pour être raccord avec la carrosserie vous le verrez tout à l'heure il faut que cette petite baguette en haut soit couleur carrosserie le cendrier également donc ça ça a été fait au pinceau et j'ai posé la planche de décalque alors c'est écoutez bien ce que je vais vous dire parce que si vous voulez faire cette maquette vous ne serez pas surpris comme ça c'est que le décalque des compteurs n'est pas adapté à la zone des compteurs c'est à dire que le décalque est beaucoup trop grand vous avez les deux petits compteurs alors voilà celui là celui de gauche et celui de droite quand vous posez votre décalque ils sortent du de l'emplacement donc vous n'aurez pas le choix que de les couper de commencer par coller les deux petits compteurs voilà à gauche et à droite et ensuite au milieu vous vous posez le reste voilà donc ça risque de se chevaucher un petit peu les décalque voyez les petits compteurs avec les gros mais il n'y a pas le choix pour que tout rentre on est obligé de couper les deux petits compteurs à gauche et à droite les coller en premier et coller le reste ensuite même en bas il y a les petits boutons noirs normalement mais qui n'y sont plus parce que ça dépassait alors voilà grosse boulette de la part de l'air je sais pas ils n'ont pas à vérifier leur planche alors ils le savent mais ils s'en coignent complètement mais alors là le décalque compteur ne rentre pas il est beaucoup trop grand pour le pour la zone prévue non vous le savez alors moi je vous conseille voilà de couper les deux petits compteurs comme je viens de vous le dire et coller coller le reste ensuite et puis au final ça nous donne ça voilà on cinq minutes de vidéo où j'étais un peu trop vite fallait que ça dure au moins 10 donc joli petit compteur et puis là bas je vous propose de faire le test sur la sur la carrosserie toc voilà vous allez voir que c'est plutôt sympa alors si j'arrive à faire pause voilà on est répertiche donc je vous montre de plus près vous voyez que la petite baguette bleu en haut petite zone bleu faut bien la peindre pour qu'elle soit raccord avec la carrosserie mais c'est en belge ça sera bêche ça sera pas beau donc faut bien perdre en bleu le cendrillon voyez hop en bleu et puis là le fit ben il est il est bon il est bon ça tombe bien allez une fois qu'on aura mis la colle je vous montre de plus près toc alors accord est bon et concrètement ça nous donne ça dans l'habitacle toc voilà le petit compteur alors j'ai essayé de mettre comme il me reste encore un peu de minutes il me reste deux minutes si un an j'ai rangé ça enfin mais ça c'est ballot j'aurais voulu c'est qu'une contre porte vous montrer sa petite pause voilà on est reparti donc voilà ce que ça nous donne alors excusez pour le cadrage voilà c'est plutôt sympa voyez ça fait un bel bel habitacle on est bien que c'est bien concordant tous tous concordent et puis j'ai bien fait prendre cette décision de peindre le petit tableau de bord en beige comme le reste voilà pour que tout matche bien mais un petit à petit ça prend forme ça prend forme la nouvelle pièce du pulse de terminer écoutez en avance après les prochaines étapes j'ai pas encore trop regardé parce que là pour l'instant je suis en train de réparer mon regard des grosses cagnales c'est un scania celui-là qui a pris un petit peu cher lors du déménagement quelques pièces complétées dans le recoller un peu les morceaux voilà il me reste quelques minutes je vais vous montrer aussi tiens je suis en train d'arranger mon petit coin derrière un maquette je sais pas si vous voyez toc voilà je suis en train de mettre mes petites maquettes mes modèles derrière surtout tout ce qui est hop 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 tout ce qui est en vitrine voyez en mini vitrine en display case je mets ça en bas ça libère les grandes vitrines que j'ai en haut à la maison qui commençait à être blindé voilà je suis en train d'en faire ce petit coin derrière et puis là j'ai refaire une nouvelle vidéo alors très courte qui va durer dans les deux trois deux minutes cabine d'aspiration je vais vous faire ça parce que franchement ça fonctionne bien donc je vais partager partager ça avec vous c'est encore fait du brick et du broc mais comme ça fonctionne bien je partage voilà qui veut prend allez j'espère cette vidéo vous aura plu montage un peu spécial j'essaie de faire assez court parce que là je vous garde je vous cache pas que la vidéo était déjà uploadé sur youtube il me restait plus qu'à cliquer sur publier mais elle durait une heure cinq c'est un peu long une heure cinq pour faire le tableau de bord il ya des moments d'hésitation et des pages c'est si je trouve ça trop long pour moi perso voilà dix minutes j'espère que c'est à bon s'il faut un peu plus je prochaine j'essaierai un quart d'heure mais dix minutes je pense que c'est très bien voilà on en est aujourd'hui sur la mercedes 500k je ne loupais pas le prochain épisode je ne sais pas ce que je vais faire dessus et encore il ya encore du chromage à faire enfin on verra bien ça sera la surprise allez le mot de la fin de chose vive la boule de clip c'était fabio est allé voir la petite vidéo qui va arriver là sur la cabine d'aspiration version 99 c'est pas j'en ai dit tellement des versions à l'étude sur le boutique